Bon dimanche à tous, ici Marie-Lise Mormina. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue au TVA Midi. Après des semaines de négociations et de perturbations dans les services publics, c'est aujourd'hui qu'on en sera davantage sur la proposition de règlement négocié entre le Front commun et le gouvernement. On fait le point avec Ève Beauregard et Marc-André Boulian. D'abord, Ève, les dirigeants du Front commun vont faire le point cet après-midi sur l'entente de principe conclue avec Québec. Exactement, conférence de presse qui va se dérouler à 14h. Les quatre leaders syndicaux donc qui seront présents. On sait que dans les derniers jours, les instances se sont rencontrées, les instances des différents syndicats se sont rencontrées jeudi et vendredi au Centre des congrès de Québec pour discuter, étudier donc cette nouvelle proposition d'entente de principe. Maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est si les instances ont accepté d'aller de l'avant et de présenter finalement cette proposition aux membres. On se rappelle donc finalement que le Front commun demandait au départ 23 % sur trois ans avec clause d'indexation. Le gouvernement en décembre qui avait proposé quant à lui 12,7 % sur cinq ans. Ça avait été jugé nettement insuffisant. Mais voilà, selon les informations qui sont sorties, l'hypothèse de règlement du 28 décembre prévoit des augmentations de salaires de 17,4 % sur cinq ans avec une clause de protection du pouvoir d'achat pour les trois dernières années du contrat de travail. Ça contient aussi des améliorations aux assurances collectives, congés parentaux pour l'attraction également, la rétention et les régimes de retraite. On aura assurément le plus de détails sur ces conditions, ces points de conditions de travail à 14 heures. Sur le terrain, on a parlé à plusieurs membres du Front commun qui nous ont dit suivre, vouloir suivre avec beaucoup d'attention ce point de presse cet après-midi. On écoute. Je veux surtout savoir c'est quoi que ça va être, les conditions, qu'est-ce qui a été demandé, qu'est-ce qui a été proposé autant du gouvernement que du Front commun parce qu'on n'a comme aucune nouvelle de personne. On a des brides, mais rien de vraiment concret. C'est sûr que c'est mieux que la première offre, donc c'est sûr que c'est mieux que rien. Si ça convient, je dirais que ça va être vraiment à tout le monde de voter. Donc, moi, ça me satisfait. Je vais suivre les propositions qui auront été négociées, puis on verra avec notre syndicat après si on accepte ou non. Donc, si cette entente de principe a été acceptée par les différentes instances, finalement, ça sera présenté aux 420 000 membres travailleurs du Front commun au cours des prochaines semaines lors d'Assemblée générale. Conférence de presse à 14 h cet après-midi. Ce sera diffusé sur les zones de LCN. Merci, Ève. Au revoir. Merci.